Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te montrer une petite fonctionnalité que beaucoup de gens comme toi qui peut-être ne savent pas se décider entre WordPress, Wix, Squarespace, Webflow ne savent pas qu'en fait il y a cette fonctionnalité dans Webflow. Allez, je ne t'en dis pas plus mais tu verras c'est une fonctionnalité super pratique. Allez, allons-y, c'est parti. Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui je vais dévoiler une fonctionnalité que plein de gens ne savent pas en fait que ça existe. Mais donc sur Webflow tu peux clairement copier-coller comme si tu copier-coller du texte d'un fichier Word vers un fichier Google Sheet ou n'importe quoi. Et donc là tu vas pouvoir copier-coller des sections entières, des pages entières ou en utiliser juste quelques éléments et pouvoir les réutiliser très simplement. Alors c'est des pratiques qui sont au départ réalisées par les développeurs eux-mêmes. Donc ils créent des petits snippets qu'ils appellent et qu'ils gardent sur leur disque dur ou quoi. Et puis dès qu'ils ont un projet, ils peuvent reprendre ces snippets et pouvoir les combiner l'un sur l'autre. Et bien sur Webflow c'est le même principe. Donc tu peux te créer des bibliothèques de snippets. Donc ça veut dire de barres de navigation, de sections, de footers. Alors tu peux vraiment préparer tout ça bien longtemps à l'avance. Comme ça tu ne peux le faire qu'une seule fois. Et puis quand tu as un nouveau projet, tu vas reprendre en fait si tu veux cette structure. Et tu vas customiser le call to action, la typo, les couleurs, la disposition. Mais toute la base aura déjà été faite. Ça t'évite de voir chaque fois recommencer tout à zéro. Ça t'évitera aussi de perdre du temps sur la partie mobile. Parce que si déjà tu as fait ça une fois, et bien le prochain projet, tu prends la même section, tu la remets sur le projet. Et la version mobile va fonctionner directement vu que tu l'auras déjà fait auparavant. Donc comment ça se passe concrètement sur Webflow ? Et bien je vais te montrer directement avec un exemple et quelques ressources aussi intéressantes que tu vas pouvoir rajouter à ton petit bloc-notes de ressources et favoris. Je te rappelle qu'on a un tableau de bord où toutes ces ressources sont rassemblées. Il suffit de t'inscrire sur apidesc.be, tu crées ton compte, c'est 100% gratuit. Tu as ton tableau de bord qui t'appartient, sur lequel je mets tous les favoris. Et s'il en manque, tu m'envoies un petit lien et je le rajoute. Et on en fait partager toute la communauté. Voilà donc concrètement, comment est-ce qu'on va faire ? Je vais te montrer cette ressource qui s'appelle Flowbase. Qui sont en fait, comme ici c'est indiqué, ce sont tous des éléments gratuits que tu vas pouvoir utiliser pour tes propres projets. Alors c'est pratique parce que quand tu cherches un footer, tu tapes footer et tu vas pouvoir trouver tout un certain nombre de projets. Alors il y a des payants et des gratuits. Donc celui-là c'est par exemple un payant. Mais tu as aussi un certain nombre de choses qui sont totalement gratuites. Et sinon à la page d'accueil, tu as toujours aussi la base. Donc avec les nouveautés, donc là quand je vais sur la page d'accueil, tu as les dernières nouveautés. Et alors ce que je trouve vraiment bien, c'est que Flowbase, c'est aussi une communauté de passionnés, de designers. Parce que tu peux toi-même proposer tes templates ou les sections. Si tu veux proposer par exemple toute une série d'éléments clonables, tu vas pouvoir les faire et le mettre sur cette base de données. Et donc c'est super pratique. C'est ça qui fait aussi toute la force de la communauté Webflow. C'est qu'on s'entraide beaucoup et qu'il y a toujours moyen de faciliter la vie également. Donc la première ressource, c'est Flowbase bien entendu. Et puis je vais te montrer une deuxième ressource. Donc c'est une ressource proposée par NoCodeTribe. Alors NoCodeTribe, c'est également une chaîne YouTube. Donc ici, il propose un certain nombre d'éléments que tu vas pouvoir reprendre, recopier-coller si tu veux. Et il s'agit de formulaires, donc tous des éléments formes avec un look chaque fois différent pour pouvoir les réutiliser. Et big up à lui parce qu'il a une chaîne YouTube. Il a commencé bien avant moi. Sauf qu'aujourd'hui, il est plutôt présent sur YouTube. Mais donc il continue à bosser ici sur des projets. Donc il a peut-être changé de stratégie. En tout cas, voilà. Merci à toi NoCodeTribe, je ne connais pas ton prénom. J'aimerais bien le savoir. Si tu vois cette vidéo, parce que je vais mettre ton lien de toute façon en dessous, n'hésite pas à venir vers moi. Ou si entre temps, je ne suis pas venu chez toi, je serais heureux de faire ta connaissance. Donc on a ce projet qui est clonable, qu'on va prendre. Et puis je vais te montrer que certains éléments, donc on va créer un nouveau projet blanc. Et on va dire, tiens, moi j'ai envie de cloner une barre de navigation. Eh bien, je te montrerai ça tout de suite. Donc on va cloner déjà le projet. Donc on va le cloner. Donc ça, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Pour cloner, c'est super simple. Je vais mettre NoCodeTribe ici. Et NoCodeTribe, d'ailleurs, a créé bien plus que ça. Il y a vraiment toute une série d'éléments et d'objets que tu vas pouvoir réutiliser. C'est vraiment super pratique. Donc on a un projet avec toutes nos ressources rassemblées. Donc là, on a une page avec tout. Et tu as tout le détail, chaque fois, de tous les éléments. Et alors, comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, je vais créer un nouveau projet Webflow. Donc là, je vais aller sur Webflow ici. Et disons que sur mon compte, je veux créer un nouveau projet. On part d'une page blanche. Nouveau client. Hop. Voilà. Et plutôt que de démarrer vraiment de zéro, on peut éventuellement déjà se dire, tiens, moi, j'ai fait un look formulaire qui est similaire à un des formulaires que je retrouve ici. Et donc, par exemple, moi, si ce formulaire-là m'intéresse, je prends bien le bon élément. Donc là, j'ai vraiment tout. J'ai le div avec l'ensemble de la section. Donc, je vais faire comment c'est et je vais prendre mon autre projet. Je vais aller ici. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire contrôle V. Et là, la magie, c'est que j'ai copié-collé directement tout un élément. Alors, il reprend tout. Le mot, les sections, les effets. Donc, tu vas pouvoir copier-coller des effets, des animations, des sections, des éléments, des footers, des barres de navigation. Vraiment tout. Tu peux tout copier-coller comme ça si tu as envie. Donc, ça, c'est quand même, je trouve, super pratique. Il n'y a aucune autre plateforme qui permet de copier comme ça des éléments vers un autre projet. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout. Je suis quasi certain qu'il n'y en a aucune. En tout cas, si tu veux copier-coller, par exemple, sur un projet WordPress, c'est du code. Il n'y a pas moyen de copier un truc et de le mettre sur un autre projet. Si c'est possible, dis-le-moi dans les commentaires. J'en doute très, très fort parce que copier-coller de manière aussi simple, c'est tout simplement parce que Webflow a créé cet écosystème complet qui nous permet de copier-coller des éléments entre eux, toujours dans leur même plateforme. Et donc, c'est vraiment ça que je trouve fantastique parce que là, il suffit que je fais publier et mon projet est en ligne. Et donc, l'élément forme que je viens de copier est à moi. Je peux le réutiliser. Et puis voilà, c'est tout simplement des heures et des heures et des heures de gagné. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions de comment ça se passe pour copier-coller, je pense que cette vidéo est normalement assez claire. Mais si tu éprouves des difficultés, n'hésite surtout pas à me poser tes questions dans les commentaires. Sinon, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501